Je prends la baguette, c'est ça ? Oui. Wouah, c'est chaud ! Et... Oh ! Il est beau ! On est sur un nouveau chantier aujourd'hui et je dois trouver Robert ou Roger, enfin je sais même pas comment il s'appelle. On va essayer de le trouver, venez avec moi. Robert, Roger, c'est ça ? Bonjour, moi c'est Benoît. Benoît, ok. Enchanté Romain. Enchanté aussi. Bon, du coup on est où ? Raconte-moi. On est sur le nouveau chantier de la RTBF Media Square. Ah oui, donc les nouveaux quartiers de la RTBF. Ouais, c'est ça. C'est un peu grand, j'ai peur de me perdre. T'inquiète, on a les plans. T'as des plans ? On ne sait pas où on doit aller. Ben je te suis du coup. Voilà, donc avant d'aller sur le chantier, je vais t'expliquer un petit peu comment on se situe. Ok. Là, sur le bâtiment principal, il va avoir 6 étages, il y a 3 étages en sous-sol. Et sur l'arrière, il va avoir 2 étages. Ok. On va aller voir maintenant l'ingénieur Bim. Ouais. C'était où là-bas ? Salut. Ingénieur Bim, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors du coup, en fait, Bim, ça veut dire Building Information Modeling. Quel accent incroyable. Écoute, on fait ce qu'on peut. Et du coup, ça consiste en quoi ? Ben écoute, en gros, l'idée, ça va être de coordonner tout ce qui va se faire à l'exécution, à l'avance, dans un modèle 3D. Et en fait, de résoudre tous les problèmes dans le modèle 3D pour éviter qu'ils arrivent en fait sur chantier en réel quoi. Là du coup, à l'intérieur de ton ordi, il y a la future RTBF. Exactement. C'est ça ? Est-ce qu'on peut espionner un peu ? Oui, tout à fait. On peut regarder un petit peu. Donc là, ce que tu vois, c'est le bâtiment en entier. Et donc là, je vais venir faire une coupe à l'intérieur du bâtiment. Waouh. Ça va, c'est des grands studios. Ouais, non, c'est grand, c'est grand. Très cool. Ah, la prochaine. Le casque indispensable sur le chantier ou quoi ? Voilà, on est prêt. On est prêt ? C'est parti. Bon, alors là, je reconnais un peu. Je crois que là, c'est la RTBF, c'est ça ? Ouais, là, c'est la RTBF. Ah, la vue a changé d'un coup. Complètement. Et du coup, toi, qu'est-ce qui te plaît personnellement dans ton métier ? C'est de participer à des beaux projets. Donc, c'est de réaliser des bâtiments qui sont un petit peu différents des autres. Et c'est d'arriver jusqu'à la fin du chantier pour dire, voilà, on a participé à la réalisation de ce projet et on peut être fier de ce qu'on a fait. Avec un beau produit fini, ça rend fier. C'est sûr. Je te présente Romain. Enchanté. Enchanté. Alors, tu as les plans que Théo t'a envoyés, c'est ça ? Toi, tu as tout le chantier. Oui. Et après, qu'est-ce que tu fais ? Comment tu vas aider tes collègues ? Grâce à moi, on va savoir où se repérer précisément sur le chantier. Là, c'est ça que je vais signaler. Donc moi, je vois tout sur ma tablette. Ok. Et puis, dès que mon point précis est sélectionné, je vais donner un à-coup. Ok. Et là, on va voir exactement où se trouve. Donc c'est vraiment toi qui permet aux ouvriers de se déplacer et de trouver les points stratégiques sur le chantier. Alors, du coup, je prends la baguette, c'est ça ? Tu me guides, celle-ci ? Donc, on voit ici sur la tablette. Ouais. Donc, on est à peu près à 2m50. Ok. Ouah, c'est chaud. Maintenant, tu peux appuyer très fort. Trois temps en temps, clac ! Et... Oh ! Il est beau ! Oui, il est beau. Il est beau ? Je suis prêt à être traceur ? Oui. T'as pas l'air sûr qu'il y a encore un peu de taf ? Un petit peu. Mais est-ce que je pourrais être engagé là ? Oui, bien sûr. J'aime bien. Donc ici, on est au-dessus des studios de télévision. Donc là, ça va être le grand studio, plus studio 2, studio 3. Ok. Alors du coup, quand tu construis un studio, est-ce que tu dois faire quelque chose en particulier pour l'acoustique ? On fait le gros œuf béton et après, on va venir habiller avec tous les parachèvements pour que l'acoustique soit bonne. C'était très très cool, merci beaucoup. T'es prêt à commencer dans le bâtiment ? C'est vrai. Hein ? Pourquoi pas ? Il y a des métiers intéressants que j'imaginais pas, tu vois, le métier de Lucas par exemple, le traceur. C'est des trucs qu'on n'imagine pas. C'est des métiers qui sont pas toujours... On pense toujours que c'est toujours sale, mais c'est pas toujours sale. Il y a des métiers qui sont un peu plus techniques aussi. Donc voilà. Le bâtiment, c'est très sympa. Voilà. Et c'est très diversifié. Merci en tout cas pour la visite. Avec plaisir. C'était cool. A la prochaine. Salut. Au revoir. Salut. Salut. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Au revoir. Au revoir.